Merci Monsieur le Président. Je suis très sensible à un terme qui est mis en avant dans ce projet de délibération, qui est le terme de polycentrisme. Je renvoie à l'intervention tout à l'heure de Renzo Sully pour les commerces, mais le terme de polycentrisme, pour moi, doit être vu d'une manière beaucoup plus large, car cela veut dire que l'on se donne comme objectif fondamental la lutte contre l'étalement urbain et la péri-urbanisation et les déplacements qu'il induit. Je suis délégué d'une commune qui subit de plein fouet les dommages collatéraux de l'étalement urbain, que l'on en parle moins sur les radios tous les matins, que les fameux bouchons de la Clusse de Vorep, subit les méfaits de l'étranglement sur l'avenue des Maquis de Loisan, les conséquences d'une circulation ultra-dense, l'évitement sur des axes non prévus pour cela, les nuisances, les dangers, bien sûr, les pollutions atmosphériques, on y reviendra, je pense. Alors le terme polycentrisme, en objectif concret, puisqu'effectivement il faut essayer de traduire en objectif concret ces termes, et comme l'a dit Vincent Fristot, pour moi, et ça c'est un écho qui n'était pas prévu, mais à l'intervention de Jean-Claude Perrin, ça veut dire qu'effectivement le développement urbain devrait être priorisé autour des bourgs et villes-centres, et pour ça il faudra rechercher des alternatives à l'habitat pavillonnaire, mais en produisant des logements de qualité, économiques en énergie, et surtout correspondant à la demande des ménages, et bien évidemment à proximité des lignes de transport en commun, structurantes, actuelles et futures, des gares, etc. Ça veut dire aussi un développement économique organisé et diversifié autour de ces centralités, et en lien avec le futur PDU, l'organisation de l'espace pour permettre le partage de ce dernier, donc entre tous les types de déplacements. Alors c'est vrai que quand on a posé tous ces enjeux un à un, il faudra trouver un équilibre. Cet équilibre, il est prévu, puisque je cite le code de l'urbanisme modifié par la loi Grenelle, l'article L-121-1, qui dit que justement un PLU, comme un SCOT d'ailleurs, doit trouver un équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, restructuration des espaces urbanisés, revitalisation des centres urbains et ruraux, et mise en valeur des entrées de villes, et le développement rural. L'utilisation économe des espaces naturels, Vincent en a parlé, avec la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, j'y reviendrai un peu plus tard, et la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti et remarquable. Ça c'est le code de l'urbanisme. Donc après avoir lu ça, nous serons attentifs à ce que nous trouvions des outils à la fois pour prescrire, ça c'est l'objectif du PLUI, mais aussi de suivre, évaluer les impacts de la mise en œuvre de ces prescriptions. Je pense notamment, alors moi je parlerais plutôt de confortement des terres agricoles, nourricières, à proximité des lieux de consommation, plutôt que la notion de préservation, qui est un peu défensive. Je rappelle juste que nous perdons en France 26 mètres carrés de terres agricoles par seconde, donc cet enjeu est fondamental. Compte tenu de la rareté du foncier, favoriser le renouvellement urbain, la ville sur la ville, mais aussi les quartiers politiques de la ville, et la question de la réaffectation des friches sera majeure, et la réaffectation, requalification des friches coûte beaucoup plus cher que la mise en marché de terrains nus, déconstruire, dépolluer, rénover, donc il faudra que la métropole trouve des ressources, à la fois humaines, financières, intellectuelles, pour réfléchir à cette restructuration des friches, et puis favoriser une certaine densité, donc une intensification le long des axes de transport en commun, répondre à la crise du logement, atteindre les 25% fixés par la loi SRU dans chacune des communes astreintes, mieux équilibrer le parc de logements sociaux sur le territoire. Beaucoup d'objectifs ambitieux, moi je suis confiant sur la capacité de notre métropole à se saisir de tous ces enjeux, qui vont rejoindre à un moment les préoccupations sur le futur projet de territoire, comme l'a dit tout à l'heure le président Ferrari, ce que nous voulons c'est la métropole en 2050, donc tous ces enjeux sont posés, et il faudra construire tout cela avec les habitants, les professionnels, pour établir un PLUI qui mettra tout ça en perspective. Merci monsieur le président.